Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de Scandium qui porte sur l'histologie des testicules les testicules font partie de l'appareil génital mâle ils sont en nombre de deux c'est des glandes à la fois endocrine pour la production d'hormones sexuelles et exocrine pour la production de spermatozoïdes les deux testicules se situent à l'extérieur du corps situé dans une poche revêtue de peau qu'on appelle le scrotum ils sont ovoïdes long de 5 cm et large de 3 cm à peu près et chaque testicule pèse environ 15 grammes les testicules sont surmontés par l'épididyme chaque testicule est entouré d'une épaisse couche conjonctive fibroélastique qu'on appelle la tunique albugénée ainsi qu'une fine capsule conjonctive externe la capsule se projette vers l'avant pour créer une crête assimilée aux îles rénales par exemple on appelle cette crête le médiastinome testis c'est par là que passent les vaisseaux sanguins et lymphatiques ainsi que les nerfs vers le testicule la capsule conjonctive émet des projections dans le parenchyme testiculaire et le parenchyme est ainsi segmenté en lobules qui peuvent aller jusqu'à 250 lobules par testicule les lobules sont constitués par des tubules séminifères ces tubules ne sont pas droits ils sont très contournés et chaque testicule est formé par 600 à 1200 tubules tenez vous bien la longueur totale des tubules avoisine les 400 mètres et entre les différents tubules on retrouve un stroma les tubules séminifères converge vers la raide testis cette raide testis fusionne pour créer six à huit canules efférentes donc si on suit bien le chemin qui vient d'apparaître les canules efférentes drainent le fluide testiculaire contenant les spermatozoïdes vers ces tubules très contournés qu'on appelle l'épididyme parlons à présent de l'histologie des tubules séminifères une particularité intéressante des tubules et qu'ils possèdent une capsule conjonctive propre chaque tubule repose sur une membrane basale à l'intérieur des tubules on retrouve un épithélium complexe et stratifié composé par deux populations différentes de par leur rôle et activité d'abord les cellules germinales qui aboutissent à la production de spermatozoïdes ainsi que l'autre type de cellules qu'on appelle les cellules de sertoli qui sont des cellules somatiques qui sont c'est à dire qu'ils ne se répliquent plus ou très peu à partir de la puberté cet épithélium testiculaire est très intéressant car on y retrouve des cellules aux différents stades de la spermatogénèse les cellules aux abords de la lumière du tubule séminifère sont les cellules différenciées terminales alors que plus on s'éloigne de la lumière moins les cellules sont différenciées partant des cellules basales celles ci ont un noyau sphérique ce sont des cellules souches diploïdes dont le renouvellement est continu et qu'on appelle les spermatogonies la différenciation des spermatogonies aboutit à des spermatocytes 1 les spermatocytes 1 surplombent donc les spermatogonies elles sont plus grandes et présentent un noyau sphérique avec une chromatine contournée en forme de spaghettis entre 10 à 22 jours d'existence dans les tubules séminifères les spermatocytes 1 se différencient en spermatocytes 2 qui sont des cellules plus petites et sont difficilement observables car elles se divisent et se différencient très rapidement en spermatides qui est le stade prochain de la différenciation les spermatides sont donc le produit de différenciation des spermatocytes 2 ce sont des cellules haploïdes cette fois ci donc elles ont 23 chromosomes et non 46 et ne se divisent jamais elles ne font que se différencier en spermatozoïdes les spermatides sont généralement attachés à des cellules de sertoli les cellules de sertoli servent de support aux spermatides et facilitent leur différenciation en spermatozoïdes enfin les cellules les plus apicales de l'épithélium séminifère sont les spermatozoïdes qui sont des gamètes mâles haploïdes elles ont donc 23 chromosomes ils ont une tête un col et un flagelle servant à leur mobilité on produit en moyenne 300 millions de spermatozoïdes au quotidien en plus des cellules germinales on retrouve des cellules somatiques qui sont les cellules de sertoli les cellules de sertoli jouent un rôle crucial dans le support et la maturation des spermatozoïdes elles constituent environ 10% de l'épithélium séminifère les cellules de sertoli sont allongées elles s'étendent de la membrane basale des tubules jusqu'à la lumière séminifère elles ont des prolongements nombreux ainsi qu'un nucléole conséquent à l'intérieur du noyau le pôle apical des cellules de sertoli présente des invaginations qui servent de point d'ancrage aux spermatides après avoir parlé des tubules séminifères qui forment le parenchyme du testicule on va voir à présent de quoi est constitué le stroma testiculaire au delà des tubules séminifères on retrouve un tissu interstitiel qui sépare les tubules les uns des autres il est formé par des nerfs des vaisseaux sanguin et lymphatiques des cellules immunitaires des fibroblastes ainsi que des cellules spécialisées propres aux testicules ces cellules sont appelées les cellules de leidic on les retrouve formant des clusters entre les tubules en microscopie optique on le remarque un noyau rond légèrement excentré un cytoplasme assez terne ceci est dû à un très grand nombre de gouttelettes lipidiques qu'on peut observer qu'en microscopie électronique une particularité à retenir ici que le reticulum endoplasmique lisse de ces cellules est assez abondant ce type de reticulum endoplasmique est courant parmi les cellules qui sécrètent des hormones stéroïdes comme les cellules de la glande surrénale par exemple comme je l'ai présenté un peu plus tôt les tubules séminifères assurent la fonction exocrine des testicules qui consiste en la production des spermatozoïdes les cellules de leidic qu'on retrouve dans le tissu interstitiel encore une fois assurent la fonction endocrine quant à elle ces cellules de leidic sont responsables de la production de la testostérone la testostérone est une hormone stéroïde donc le cholestérol on est le précurseur rappelez vous je viens de citer le grand nombre des gouttelettes lipidiques dans le cytoplasme des testicules et en y réfléchissant comprend que ces gouttelettes sont le réservoir nécessaire en cholestérol pour que les cellules de leidic puissent produire la testostérone afin de récapituler les deux fonctions des testicules l'une est exocrine et consiste en la production de spermatozoïdes via le processus de spermatogénèse cette fonction est bien évidemment assuré au niveau des tubules testiculaires ou bien séminifères la seconde fonction est endocrine elle consiste en la production de testostérone qui est nécessaire au processus non seulement de la spermatogénèse ainsi que la maturation des signes sexuels secondaires chez les hommes comme l'élargissement du larynx qu'on appelle la pomme d'Adam ce qui induit la mue de la voix l'élargissement de la stature l'apparition de poils sur le corps et le visage etc il est néanmoins important de garder à l'esprit que la testostérone n'est pas une hormone propre aux hommes elle est aussi produite par les ovaires chez la femme ainsi que par les glandes surrénales chez les deux sexes néanmoins chez la femme et les produits ont des concentrations beaucoup moins importantes que chez l'homme à